de commémorer chaque année, sans discontinuer, sans trêve, à commémorer cette journée particulière et en même temps cette histoire politique qui vous rend si fiers, vous, les chiens et ceux qui sont venus en France ensuite et qui a rendu une bonne partie de la gauche si fière pendant trois ans et puis au-delà, derrière. Et ce qui va m'intéresser dans une journée comme celle-là pour ce 50e anniversaire, ce n'est pas de vous raconter des choses savantes sur le Chili puisque je ne suis incapable de raconter des choses savantes sur le Chili, je ne suis même pas chilien, j'ai l'origine italienne, vaguement, donc voilà, et ça va s'arrêter là. Mais vous racontez comment moi je perçois les choses puisque ça je vais pouvoir vous en parler. Depuis que je suis jeune militant politique, il est vrai qu'on me parle toujours de l'Amérique latine, l'Amérique latine, l'Amérique latine qui vont pouvoir avoir milité quand même assez jeune, déjà aux côtés de Jean-Luc Mélenchon, il faut dire que celui-là avec l'Amérique latine nous a toujours bassiné en interne, nous a dit « Oui camarade, il faut que vous vous intéressiez à ce qui se passe en Amérique latine ». Bon, alors moi du coup, j'ai fait comme tout le monde, je me suis intéressé à ce qui s'est passé en Amérique latine et très vite on a la figure incontournable de Savada Allende qui revient et de cette expérience du Chili. Et puis pour préparer cette petite prise de parole, je ne vais pas être très long, j'ai regardé le débat, la vidéo qui a été faite par l'Institut La Boétie sur la période du Chili qui est très intéressante, je vous invite à regarder et moi aussi qu'on sait, je n'ai pas le temps de le faire, j'en suis désolé, mais le documentaire en trois parties qui est accessible librement sur Arte encore pour quelques jours, si je ne dis pas de bêtises, donc vite 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 allez le prendre et le regarder sur cette histoire. Parce que finalement on nous parle beaucoup de la répression qui a suivi cette journée du 11 septembre, de la dictature militaire de Pinochet, des morts, des disparus, de ceux qui sont encore disparus aujourd'hui, la justice qui essaye encore d'être obtenue, mais de cette expérience révolutionnaire dans les commémorations, heureusement qu'il y a les militants politiques pour rappeler le sujet, le cœur du sujet qui lui est politique, et c'est celui du peuple comme acteur de sa propre histoire et de ce gouvernement et de cette expérience, cette première expérience révolutionnaire par des voies démocratiques, légales, puisque c'était ça le sujet, si j'ai bien compris, de cette période de notre histoire, notre histoire du mouvement de la gauche au niveau mondial, parce que quand on replace ça dans le contexte, on est dans une série quand même d'interventions et de coups d'État plus ou moins assumés par les États-Unis d'Amérique. Et d'ailleurs, ça fait 50 ans, et du coup les archives américaines s'ouvrent, en l'occurrence, eux respectent un peu le droit d'accès aux archives, contrairement à l'État français et par ailleurs, en fait en passant, mais ceci est un autre débat, et on apprend effectivement ce que tous les militants politiques savaient, en tout cas d'instinct, en tout cas on avait conscience de ça, de l'intervention directe des États-Unis d'Amérique à chaque État, pour empêcher d'abord l'accession au pouvoir de Salvador et de l'Unité Populaire, et puis ensuite pour le faire tomber, comme chacun le sait évidemment. Donc il y a des éléments, parce que quand vous avez en face de vous les États-Unis d'Amérique, qui n'hésite pas à armer ou à venir intervenir directement, parce qu'à cette époque-là, les États-Unis intervenaient même directement militairement dans les pays d'Amérique latine, la question évidemment d'armer le peuple, et d'avoir une résistance armée violente en tant que telle, de l'assumer politiquement, se poser. Et donc cette voix intéressante de Salvador Allende, du Chili, de l'Unité Populaire, a été quelque chose de, finalement, qui a enthousiasmé le monde entier, en disant qu'il y a peut-être une voix démocratique et pacifique surtout, parce qu'on sait bien qu'à la fin, effectivement, dans ce genre de conflit, quand on prend les armes, c'est celui qui en a le plus qui gagne en général. Toujours le cas, il y a des éléments stratégiques qui font... Mais en tout cas, c'est souvent ça, et c'est souvent les nôtres qui tombent les premiers, et les plus ardents à la lutte, y compris politiques, qui tombent les premiers. Et donc l'idée était de ne pas tomber encore dans ces énièmes travers de la lutte armée, et de ce qu'elle produit politiquement à la fin. Et alors, du coup, comme tout le monde, j'ai regardé, effectivement, la plus ample réforme agraire qu'il y ait pu avoir au monde pour rendre la possession des terres à ceux à qui elles devaient appartenir, c'est-à-dire ceux qui la cultivent, ceux qui nourrissent la bouche de tout un pays. Bon, on a une loi d'orientation agricole bientôt à l'Assemblée nationale, je ne sais pas si on tombera là une source d'inspiration, mais évidemment, ces combats vont se continuer. Vous voyez comment en France, parce que l'intérêt aussi de ce genre de commémorations, c'est de voir ce que ça peut nous apporter aujourd'hui dans le combat politique. Ce n'est pas juste une commémoration de nostalgique, d'il y a 50 ans, d'un temps glorieux qui serait passé, et puis bon, après, on rentre chez nous tranquillement. Non, ça nous invite à la lutte et à la continuation de cette lutte. Et beaucoup d'éléments font écho. Et puis, pour parler de ce que je connais, et qui m'a intéressé à cette conférence, dans le public, quelqu'un a posé une question intéressante, puisqu'on parle beaucoup d'État militaire, évidemment, et donc de l'implication des militaires, de Pinochet, de comment tout ça s'est passé. Dans le détail, aujourd'hui, c'est assez bien documenté, mais quelqu'un a posé la question du rôle de la police dans tout ça. Puisque vous savez que la police n'est pas non plus un corps qui est complètement en dehors de tout soupçon quand il s'agit de prise de pouvoir comme celle-là. Alors finalement, j'ai vu que cette partie était assez peu documentée, donc il va falloir, c'est une invitation à moi-même, de pousser les recherches dans ce domaine. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est aussi les premiers actes politiques qu'a posé Salvador Allende dans son gouvernement en arrivant au pouvoir et les promesses électorales qu'il avait faites sur les questions de police, puisque évidemment, il était question de répression du peuple au quotidien, et ce n'était pas forcément l'armée qui s'y appliquait, mais bien la police de l'époque. Et alors, qu'a-t-il fait ? Il a dissous certains scores de police qui étaient problématiques dans les relations avec la population. Voilà, je ne sais pas si vous voyez à quoi je peux faire allusion vu d'aujourd'hui, mais je pense que quand on a un programme révolutionnaire, radical et pacifique, on doit traiter ces sujets-là avec discernement, parce que sinon, vous vous retrouvez dans des situations ensuite ingérables. Et on voit comment à l'époque, d'ailleurs, il y avait une tension aussi dans le mouvement révolutionnaire, puisqu'il y avait plusieurs composantes, évidemment, parce que vous aviez des grèves dans tout le pays pour pousser le gouvernement à aller plus loin, un mouvement qui était aussi une certaine autonomie ouvrière, d'organisation, de la lutte, et le dilemme pour le gouvernement, est-ce qu'à un moment donné, il faut envoyer la police pour récupérer les usines occupées parce qu'on a passé un compromis au niveau national, parce que, voilà, pour la classe ouvrière, l'augmentation des salaires, et que, comme dirait d'autres, il faut savoir arrêter une grève. Et donc, c'est une position délicate qui doit aussi nous faire réfléchir, nous, dans notre manière de concevoir les programmes politiques et de se visualiser dans une situation de pouvoir, de savoir ce qu'on ferait à leur place, ce qu'on aurait fait, et ce qu'il conviendra de faire si d'aventure on arrive à pousser la lutte plus loin. Et, je dois dire que le Chili, d'aujourd'hui, peut-être a, d'aujourd'hui, aujourd'hui, je parle vraiment aujourd'hui, a peut-être un goût amer pour un certain nombre de militants politiques, après l'espoir qu'avait suscité la Constituante, et je me souviens de votre espoir, vraiment, de vos espoirs, lors des commémorations ici, et comment tout ça est en train de se terminer, et du même, la même problématique du rapport à l'institution, et compris à la police. J'ai vu aussi les mouvements réprimés par le gouvernement, là, ces dernières semaines et ces derniers mois, au Chili, avec des éborgnés, comme d'habitude, sur la bonne méthode exportée de la France, puisque la France, vous le savez, a été formée, la police chilienne, notamment à l'usage des lanceurs de balles de défense. Pour notre déshonneur, évidemment, vous l'aurez compris. Donc, la question se pose, et on ne peut pas en faire un à côté et dire on verra plus tard. Et c'est ça aussi que nous impose l'expérience révolutionnaire d'Indé, l'expérience actuelle de Boric, et de tout ce qui se passe encore en Amérique latine, et de ce qu'il conviendra de faire le moment venu. En tout cas, c'est à vue, une assez grande émotion que je parle aujourd'hui devant vous, puisque c'est la première fois que j'y suis invité. J'aurais peut-être préféré le faire tout à l'heure, mais les choses, des fois, ne sont plus compliquées qu'il n'y paraît. En tout cas, je remercie l'association Cordillera et toutes les militantes et les militants qui permettent ces moments-là, y compris dans la Maison des Droits de l'Homme. Et croyez-moi que ce texte, plutôt celui-là, celui-là, c'est intéressant aussi, mais ce n'est pas le meilleur. Celui-là est très intéressant aussi, la Convention internationale des Droits de l'Enfant, puisque c'est de mon année de naissance. Mais surtout, la Déclaration des Droits de l'Homme et des Citoyens, qui fait aussi une histoire commune avec le Chili, puisque ça a été une source d'inspiration pour cette période révolutionnaire, qui se sont nourries de ces textes fondamentaux et d'expériences révolutionnaires françaises, qui nous fait des liens aussi forts, finalement, entre la France et le Chili. Et croyez-moi que cette Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen, de l'Homme, on devra dire, des êtres humains, évidemment, je me corrige, je le nous corrige, elle mérite d'être lue, relue, comprise et mise en œuvre, et appliquée en France et partout dans le monde. Et on est dans un moment particulier où la répression, les démocraties autoritaires, pour paraphraser Fernando, nous obligent aussi, nous, à ne jamais désarmer. Et à se dire que ce genre de commémoration doit nous servir politiquement, à nous rappeler de ça, à rester en résistance, à rester en lutte, parce que sinon, qu'est-ce que vous voulez faire d'autre ? Qu'est-ce que vous voulez faire d'autre ? Et c'est ça, l'espoir que j'ai envie de vous transmettre, le message que j'ai envie de vous transmettre en terminant par Victor Hugo, qui nous rappelait que ceux qui vivent, ce sont ceux qui luttent, alors vivons. Voilà. Merci. Merci.